bonjour à tous aujourd'hui c'est vlog et on commence tout de suite avec ça la chaîne vient d'avoir ces deux ans ces deux ans déjà je me voyais pas jouer aussi longtemps parce que ces derniers moments ces dernières quelques semaines ont été mis en vue difficile dans le sens où j'ai vraiment perdu en vue dans la moyenne d'un mois dans les statistiques qu'on a sur les mois et là j'ai vraiment perdu 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 en flèche et donc moralement psychologiquement il y a quelque chose un peu de méfaste dedans parce que je suis un peu obscellé par les chiffres ou ça alors c'est con par les chiffres parce que finalement c'est des chiffres et puis c'est pas si grave que ça mais c'est vrai quand on fait quelque chose ça marche et qu'il y a des vues voilà donc des fois ça m'exaspère un petit peu quand je vois des mecs qui font les angouilles qui sont les cons sur youtube et disons les mieux vus je me dis que je ferais mieux que faire en douille bref mais passons disons voilà je me suis peut-être aussi un petit peu perdu sur sur ma chaîne ces derniers ans avec des vidéos qui sont pas toujours raisons liens avec la survie mais néanmoins c'est ma façon de voir les choses et quand je mets par exemple une vidéo où on se promène en forêt ou dans un chapeneu enfin les rivets d'un chapeneu pour moi ça fait partie justement de prendre conscience de la nature de l'environnement tout ça donc c'est pas toujours en survie mais pour moi c'est dans ma tête en âge en forêt pour moi voilà c'est pas de la survie c'est un mode de vie je vais remanier les plus pour que ça soit de survie je vais peut-être essayer d'avoir des vidéos plusieurs petites vidéos dans une semaine pour le même sujet que la semaine d'après un autre sujet et ainsi de suite revenir plus ou moins à chaque fois dans cette même là au fur et à mesure pour parler à chaque fois du même sujet mais d'approfondir d'aller plus loin de voir autrement parce que il y a plein de sujets qui engreubrent ma chaîne donc c'est vrai d'avoir un repère de vidéo qui soit dans le mois on sait que la semaine d'après ça va parler au âgé on sait que la semaine il va parler de bivouac ou de survie là ces derniers ans j'étais énormément au âgé je vous ai montré sur le balcon qui revient qui est vraiment un jardin c'est aussi le jardin d'ici à la solibade donc c'est la saison donc il y a du taf donc et puis avec le confinement c'est pas toujours facile mais bon ça on s'en fout maintenant c'est passé on se prend pas une deuxième vague ce qui je crois potentiellement arriver pareil donc j'ai fait donc j'ai fait quelques vidéos un petit pas hors sujet mais un peu différente donc là je vais essayer d'en massifier d'en maintenir le truc pour vous présenter un format de vidéo à chaque fois différent et mieux ensuite pour moi je suis un peu allé en travers de la survie dans certaines vidéos parce que j'aime aussi la vidéo j'aime j'aime mettre de l'image avec de la musique et donc c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée et l'envie d'écrire un film pour la chaîne il sera diffusé quand il sera fini je ne suis qu'au début même chose sur ma backnet donc j'arrive à donc j'ai les idées j'écoute les idées dans ma backnet mais il faut en remettre ensemble et il y a du lien pour tout voir ensemble pour qu'on y comprenne quelque chose pour qu'il y ait un sens et dans cette image pour un petit peu m'amuser sur les différentes manières de filmer et de mettre des choses que j'ai envie de montrer que j'ai envie de partager que j'ai envie de voilà pour le film on verra s'il avance ou il avance en ce moment ça sera sûrement fin d'année qui sera disponible il sera sur la chaîne si le monde ne s'y trouve pas avant voilà les prochaines vidéos ça va être du matthos de cette évacuation j'ai déjà commencé à en faire faut juste que je le refasse c'est pas bien et ça aussi ça ça parfois ça me il y a du blocage ou du retard parce que les vidéos ne me plaisent pas parce que je suis parfois un peu trop exigeant envers moi-même des fois ça me bouffe un peu le moral et ça me bloque un peu mais ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer comme j'ai prévu de le faire là on va essayer de faire de trouver vraiment mon petit chemin de blick et puis on verra après je vous annonce aussi la prochaine future prochaine sortie de mon premier livre alors pour l'instant c'est pas officiel je suis en train de m'écrire il sera aussi en lien avec le film c'est pas un roman et puis filmé c'est vraiment deux choses qui peuvent se lire et se voir ensemble où l'informe ça va aussi je serai ce livre là il a déjà aussi commencé donc ils parleront de survie mais dans un concept très bien bien voulue parce que je trouve que le thème que j'ai choisi le thème que j'ai réussi à trouver est vraiment dans ma case de réflexion donc je trouve je pense que l'idée que j'ai est super je crois pas avoir déjà vu ça quelque part pour moi ça va ça ça va être chouette il y aura il y aura une deux centaines de pages je pense pas plus on a premier essai on verra et puis avec le coronavirus il y a peut-être plus de chance qu'il soit édité ou pas on verra ça je vous en parlerai bien plus tard mais pour l'instant on va refaire quelques vidéos euh refaire quelques vidéos sur le salle d'évacuation sur la stratégie d'évacuation sur la réflexion aussi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire il y a la page facebook twitter qui existe il y a aussi internet le site qui existe euh vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait partager au maximum c'est énormément présent laissez moi des commentaires ça me fait super plaisir et puis ça me permet de booster un petit peu mon envie et puis il y a aussi la page facebook si vous voulez donner faire un petit don 1 ou 2 euros ou même 1 euro tout court ça me voit aussi enfin bref c'est vraiment pour la chaîne euh voilà donc j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à me poser des questions n'hésitez pas aussi à me poser euh à me donner vos idées pour les prochaines vidéos euh voilà et puis euh voilà sur ce les amis je vous dis à la prochaine merci ciao et dans ma vie il n'y a jamais de problème il n'y a pas de solution merci